Salut salut donc on se retrouve dans une vidéo devant mon serpent de noël voilà j'avais envie de filmer devant mon serpent de noël c'est pour ça qu'on est en bas au salon et c'est pour ça que j'ai une écharpe c'est parce que comme je suis trop génial trop gentil j'ai éteint mon poil appelé donc du coup je me gèle le cul donc j'ai mis une écharpe pour avoir au moins chaud ma nuque et je rallumerai après la vidéo voilà si vous voulez voir pour ce make up je vous mets dans le petit i juste ici puisque je sais pas je pense pas que vous aurez celle ci juste après donc je vous la mets dans le petit i je vais d'abord vous passer la première étape la première partie de cette vidéo qui est je teste les ongles au chablon voilà chose que je n'avais jamais fait avant donc c'est ceci j'ai pas fait la manucure j'ai juste fait la pause dans la deuxième partie de la vidéo on va un peu regarder ce qui est mon évolution par rapport à mes pauses d'ongles en acrylique et tout ça donc moi je vais les regarder sur mon téléphone mais je vous accrusterai des petites photos quelque part sur l'écran et je pense par ici comme ça je ne cache pas mon magnifique sapin je vous laisse avec la première partie qui est la pause au chablon et on se retrouve juste derrière donc nous y voilà pour cette première partie je vais donc tester le chablon alors ne faites pas attention à l'état de mes ongles ils sont abîmés parce que j'ai utilisé du polygène juste avant et j'adore le rendu du polygène mais alors la dépose c'est juste atroce il faut vraiment que je trouve du soak off pour pouvoir continuer d'utiliser ce poly après j'adore ils sont magnifiques les ongles sont vraiment très lisses et tout mais la dépose c'est juste une cata donc c'est pour ça que là je les fait en acrylique et du coup je vais faire ces deux doigts là avec vous ici je sais pas si je vais pas devoir mettre une capsule parce que bon comme j'ai arraché un bout de monde le coup de monde en même temps que le polygène je sais pas on verra bien ça et je pense que je vous passe les autres doigts en musique comme ça ce sera plus rapide et ensuite on passera à la deuxième partie de la vidéo où on va un petit peu regarder mon évolution depuis que j'ai commencé en quelques mois donc voilà là pour ce qu'il en est je peux enlever mon bordel donc pour l'instant je vais tout mettre là donc ça c'est un nouveau pinceau je n'ai pas encore testé que j'ai eu sur aliexpress j'en avais commandé un autre et je n'ai jamais reçu donc j'ai recommandé celui-là il était pas bien cher je sais plus du tout prix c'est un taille 8 et voilà vous pouvez également l'enlever enlever le manche pour vous en servir comme capuchon moi j'ai essayé de le refermer mais j'ai trouvé que ça avait plié les poils donc je ne le fais pas voilà donc là je le laisse comme ça et qu'on va tester ça donc pour ce faire il me faut déjà des chabons de paille je vous mets les liens en barre d'infos c'est dès qu'ils viennent de aliexpress je me casse pas la naïnette donc voilà je colle juste la pastille ici pour pas coller mes pots au cas où et je déchire ici le port voilà pour qu'ils soient comme si c'est plus facile à le mettre bon après je suppose que vous savez comment ça fonctionne c'est la première fois que je les utilise après j'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet donc je n'en sais pas plus et donc je vais commencer par mettre celui ci maintenant comme il ya le petit bout qui dépasse un peu c'est un peu chiant on le met bien droit on pas souille en dessous voilà et on colle ici voilà ça m'a l'air plutôt pas mal il m'a l'air plutôt bien donc si vous voyez que je fais des erreurs ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire bien entendu voilà alors je vais faire je vais préparer deux doigts parce que sinon on va pas s'en sortir donc je pense que je vais leur donner une forme comme j'aime bien faire un peu entre amandes et pointues voilà j'aime bien les pointues mais pas trop pointu parce que ça fait mal quand vous piquez quelque chose avec parce que ça m'est déjà arrivé de me piquer le coin de l'oeil donc ici vous avez le monomère je vais essayer de le centrer un tout petit peu sur l'écran et donc la poudre je prends celle de chez ongles 24 est ce que c'est celle que j'ai voilà comment d'abord à appliquer le déshydratant et le primer donc moi c'est toujours ceux de chez nous aider parce que je les ai et j'utilise voilà je pense qu'on est bon donc ici sur le côté vous avez les tailles des chablons enfin pour les ongles 1 2 3 4 5 6 je pense que deux ça sera largement suffisant pour moi un jeu trop long j'aime pas en principe je coupe la moitié de la capsule du bord libre de la capsule donc je coupe un bon centimètre donc je pense que moi le 2 ça sera largement suffisant voir même peut-être le pain je sais pas on va voir une fois que l'on sera fait on prend une boule je laisse un petit peu le monomère pénétrer à l'intérieur pour que ça devienne une pâte donc bien sûr j'ai fait toute ma préparation avant et désinfecter tout ce qui est maison mais il produit et les accessoires et non mais ça commence bien les vidéos je vous le dis moi donc j'ai déjà commencé par mettre une boule ici à la jonction entre l'ongle et le chablon après comme c'est transparent c'est vrai que c'est un peu galère à voir correctement ce qu'on fait et où est-ce qu'on passe voilà je veux dire que c'est bon je vais en mettre une au niveau des cuticules alors je les fais pas très épais je fais pas un gros bombé et tout ça comme il conseille de le faire parce que tout simplement j'aime pas et je trouve que quand ils sont un peu plus fin ça fait un peu plus naturel si on peut dire bien sûr on sait que c'est du faux donc mais je trouve que ça fait légèrement plus naturel quand même quand ils sont assez fins après je pense que c'est une question de goût donc là je vois absolument pas du tout du tout où j'en suis maintenant pour faire la pointe faut que je remette une boule de toute façon alors c'est le moment de vérité ça paraît peut-être un peu long quand même j'avais dit jusqu'aux deux chauds trois ce qui m'embête un peu c'est que je vois pas l'épaisseur en fait de l'ongle l'extension ça me paraît peut-être un peu fin je sais pas si vous vous verrez on voit pas grand chose vu que c'est transparent il a pas l'air très droit aussi voilà ça me paraît pas trop mal ouais par contre faut que je rajoute quand même une boule pour le faire plus un tout petit peu plus bombé parce qu'elle est fait un peu rap la plat donc on va mettre une boule surtout l'ongle voilà on va laisser sécher celui-là on va passer à l'autre à côté et comme ça une fois qu'on enlèvera le chabon on se rendra peut-être un peu plus compte de ce que ça donne alors même procédé pour l'autre bien sûr donc je vous passe en musique ça sera plus simple merci voilà c'est enfin sec je viens de mettre la chauffette parce que j'ai vraiment trop froid donc je suis donc c'est le moment de vérité on va enlever les chablons et on va écouter on va écouter c'est pas mal je sais pas si vous allez bien le voir j'ai l'impression que vous voyez quand même bien c'est pas trop mal je vais peut-être mettre sur le gilet vous verrez pas pour un deuxième il est un peu fin celui-là ah oui il est totalement fin lol il se plaît celui-là ça va celui-ci je l'ai fait beaucoup trop fin donc là il faut que j'en rajoute par-dessus alors je sais pas si ça va tenir je vais tester parce que là il est totalement fin il est souple donc je vais en rajouter par-dessus celui-ci pour toi ça va bon bah écoutez 1 sur 2 c'est une bonne moyenne pour un élu donc là je vais rajouter par dessus j'espère que ça tiendra je sais pas du tout c'est ce que je fais c'est correct 1 voilà je pense que c'est pas mal le temps que ça sèche je vais faire les deux doigts ici je vais voir si ça marche avec le chablon sinon je ferai avec des capsules et puis on passera la mise en forme de ces deux voilà voilà ce qu'il en est pour la pause j'ai fait tous mes ongles du coup et franchement c'est pas trop mal maintenant on va passer à la mise en forme alors je vais prendre pour ça mes petites limettes et je commence la mise en forme donc je vous passe tout ça en musique puisque puisque voilà c'est tout le temps pareil merci et bien franchement je suis super contente du résultat je sais pas ce que vous voyez ce que vous en pensez mais j'adore ça a été c'est plus rapide aussi je trouve après je me fais peut-être des films hein mais voilà ouais je suis contente donc je vais faire ma mauvaise main là ça va être gag et puis je vous retrouve pour mettre une petite couleur par dessus l'acrylique histoire que mes ongles soient quand même terminés parce que je vais pas faire le nail art de noël aujourd'hui normalement vous vous l'aurez déjà eu en vidéo mais là on est le 27 novembre pour moi donc je vais pas les faire maintenant donc je fais ma main à droite donc ma mauvaise main et on se retrouve tout de suite voilà j'ai donc terminé mes deux mains donc c'est ça a été franchement entraînant un peu j'ai mis allez j'ai dire trois quarts d'heure pour faire la deuxième main trois quarts d'heure une heure on va dire entraînant pendant des vidéos et compagnie donc voilà je suis super contente du résultat je trouve que c'est très joli c'est hyper fin franchement je suis super contente bref donc je vais quand même mettre une petite couleur dessus puisque comme je vous l'ai dit je fais pas mes ongles de noël maintenant puisque puisque c'est pas le moment voilà et pour ça je vais tester celui ci donc c'est les solide painting gel de chez model once et c'est le numéro 024 il est juste magnifique donc je vous mets le lien de la vidéo pour le kit que j'avais testé sur le poly gel c'est là dedans que je l'ai eu donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos ou dans le petit i plutôt d'un petit juste ici voilà et comme ça vous pourrez vous aurez le lien directement donc c'est un rose gold en fait juste sublime donc je vous passe ça en musique puisqu'il ya rien de bien compliqué je vais mettre deux couches à chaque fois de la couleur catalyser une minute entre chaque couche et ensuite je mettrai mon top coat donc qui est le ilac de chez peggy sage que là je mettrai deux fois 90 secondes à catalyser et ensuite je donnerai un petit coton un petit coup de coton avec du cleaner pour nettoyer la couche collante et voilà et mon pinceau c'est un qui vient de chez aliexpress c'est un numéro 6 pour le gel voilà voilà donc bien sûr vous avez comme d'habitude tous les liens en barre d'infos et c'est parti merci donc je pense que deux couches ça sera pas suffisant faudra que j'en mette une troisième quand même là vous voyez presque opaque mais il n'est pas du tout opaque donc je vais mettre trois couches par ongles voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça donne, il ne reste plus qu'à donner un tout petit coup d'huile à cuticule, et puis j'aurai terminé. J'aime beaucoup le rendu, je l'ai trouvé un peu plus fin qu'avec les capsules, mais le vernis, il est beau, mais ici ça fait des espèces de grumeaux, donc forcément ça a durci sous la lampe, et du coup ça va me faire chier, tout le temps que j'aurai le vernis, vu que j'ai une manie de toujours caresser mes ongles comme ça, je sens dès qu'il y a des petits défauts, et ça me stresse, donc ça va être un peu bête, on verra bien jusqu'à quand je le tiens, sinon je recommencerai. En tout cas la couleur est vraiment jolie, c'est dommage qu'elle est si transparente je trouve, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour une première avec des chabons, franchement. Je suis assez fière de moi, pour le coup, je suis assez fière de moi je trouve. Donc voilà pour la première partie de la vidéo, et maintenant on passe tout de suite à la deuxième. Donc vous voyez que pour une pause au chabon, pour la première, je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, bravo à moi, je suis très fière de moi, et voilà. Donc pour la toute première pause, je vous remets la vidéo dans le petit i d'ailleurs, si vous voulez voir. Alors je m'excuse du coup, vous allez entendre plus les voitures encore. Alors j'étais très fière de moi sur le coup, quand je les avais fait. Après je trouve toujours que ce n'est pas hyper catastrophique pour une première. Après il ne faut pas oublier que je n'avais jamais fait ça de ma vie, que c'est au gel, au acrylique, au polygène, n'importe quoi. Je n'avais jamais fait de pause comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il y avait quand même un petit début de savoir, de mise en forme, mais bon, ce n'était pas top, 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 top. Donc ça c'était au mois de juillet, voilà, je vous remets la playlist de toutes mes pauses d'ongles ici. C'était en juillet, donc ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé. Alors attendez, je m'installe, voilà. Alors pour la deuxième, en même temps, pour les deux premières, je n'avais pas de la critique de bonne qualité. C'était de AliExpress, donc ce n'était pas top, top. Maintenant j'utilise la ongle 24 et j'en suis très contente. La deuxième, je n'avais pas encore reçu les vernis semi-permanents et je ne voulais pas mettre un vernis classique puisque j'ai voulu commencer les ongles en acrylique. Pourquoi ? Justement parce que j'en avais marre d'attendre que mon vernis sèche sur mes ongles et que souvent je pushitais ma manucure, mon nail art, au bout de 10 minutes que je l'avais mis. Parce que c'est souvent à ce moment-là que je devais aller faire pipi ou que j'avais envie d'ouvrir une boîte ou quelque chose. A chaque fois, vous pouvez être sûr, mes nail art, ils tenaient une demi-heure à tout casser. Et le temps que ça y sait que j'avais cradosé tout le bazar. Donc là, j'avais mis des stickers par-dessus, des nail patch de chez Sephora et quelques strass. La mise en forme était un peu mieux, les ongles étaient un peu plus fins. Après, ils n'étaient pas tous à la même longueur et pas tous de la même largeur. Mais ce n'est pas trop mal, je trouve. Et la troisième pose, je trouve que c'est là que j'ai commencé le plus à gérer. J'ai beaucoup aimé ce nail art. Je trouve que, franchement, pour une mise en forme et tout ça, ce n'était pas trop mal. J'aime beaucoup la forme amande. Maintenant, je l'ai fait un peu plus pointue, comme vous pouvez le voir. Mais voilà. Après, j'ai encore un peu de mal avec ce qui est le bord, par rapport aux cuticules et tout ça. Mais ça viendra. Voilà, ça viendra. Alors, celle-ci, c'est la première fois que je mettais un bijou dessus. Pareil, j'ai beaucoup aimé. J'avais testé la forme ballerine. Donc, on voit quand même que c'est ballerine, puisque le bout est carré. Sauf que, encore maintenant, ballerine, j'ai un peu de mal à garder la forme avec l'acrylique. Plus par-dessus. Alors, il y a un vent de malade. Donc, j'ai ma moustiquaire qui tape contre le carreau. Oui, mais mon arbre est cloué comme un prunier alors que c'est un sucier. Donc, j'ai du mal à garder la mise en forme des ongles ballerines, puisque à force d'ajouter des épaisseurs, je trouve, j'ai du mal à garder cette forme-là. C'est pour ça que je l'ai fait plus pointue maintenant, parce que je trouve que c'est ce qui me va mieux. Enfin, ce que j'ai plus facile à faire, on va dire. Donc là, la pose numéro 5, je ne sais plus, c'était quand ? Au mois d'août, le 2 août. Donc, ça ne faisait pas très longtemps. Ça faisait à peine un mois que j'avais commencé les ongles, même pas. Donc, oui, j'avais déjà fait quelques pauses, mais comme je voulais beaucoup m'entraîner, je les enlevais toutes les semaines, en fait. Voir même plus, des fois. Là, c'était pas mal non plus. Le vernis, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Nude Phoenix. Ouais, Nude Phoenix et Vénus de Ongles 24, qui sont deux vernis que j'adore. Donc là, ça a commencé vraiment à s'améliorer. Là, la petite vidéo, j'avais juste changé le vernis, en fait. Je n'avais pas changé l'acrylique. Et j'avais mis la poudre holographique, là. Et franchement, je crois que c'est le truc que j'aime le plus quand je fais mes ongles. C'est la poudre holographique licorne. C'est trop beau. Trop, 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 trop beau. Alors là, c'est un nail art que je vous avais fait. Donc, vous pouvez la retrouver dans la playlist des vidéos que je vous ai mises tout à l'heure. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer ce que je faisais. Voilà. Avant, j'aimais bien aussi. J'étais très fière de moi. Mais je trouve que c'est vraiment avec ce nail art, là, que... Voilà. Et puis, alors, c'est l'andromeda que j'ai mis sur mes ongles. J'adore. J'adore ce... Oh là là. C'est vraiment magnifique. Ces vernis pailletés, là, de chez Ongles 24, je les adore. Là, c'est le nail art licorne que je vous ai fait. Donc, je ne sais plus quand, mais voilà. Et c'est la première fois que je testais avec le relief, la corne, là, et l'incrustation aussi. Parce que, du coup, j'avais mis les petites étoiles, c'est des espèces de petits... Des grosses paillettes, comme ça. Et on sent le relief, comme là, les petits flocons que j'ai mis sur mon majeur. Donc, j'avais remis une couche d'acrylique par-dessus. Et j'étais très fière de moi parce que c'était assez lisse. Et c'est ce que je fais maintenant, chaque fois. Soit je remets une couche d'acrylique, soit de polygel par-dessus. Là, notamment, c'est du polygel. Et bien sûr, il y a beaucoup de circulation maintenant. Donc là, c'était le nail art d'automne. Donc, c'était vers le mois de septembre, je pense. Détail. Je cherche la date. Ouais, 30 septembre. Donc, je l'avais fait pour le 21 septembre, il me semble. Et c'était le mat. Alors, je n'aime pas du tout les ongles mat. Quoique ça rend assez bien pour la saison, mais moi, je n'aime pas beaucoup. Et là, pareil, j'avais voulu encore faire ballerine. Et je n'arrive pas bien à garder la forme quand je veux faire ballerine. Ce n'est pas la forme que je gère le mieux. Pourtant, c'est une très belle forme, mais ce n'est pas la forme que je gère le mieux. Et celui dont j'ai été le plus fière après les autres, là, c'est celui-ci. C'est le nail art d'Halloween. Franchement, j'ai adoré ce nail art. J'ai adoré le faire. J'ai adoré le porter. Il est juste sublime. C'est juste dommage que je n'avais pas des vernis de super bonne qualité. Le blanc n'était pas assez opaque. Le noir non plus. Le rouge, il a commencé à se décoller tout seul. Ce n'était pas de la super qualité. Mais bon, je ne peux pas avoir toutes les couleurs comme ça en quelques mois ou en quelques semaines. Mais j'ai adoré ce nail art. Franchement, j'adore. J'étais trop fière de moi. Il est vraiment beau. Là, j'ai commencé à gérer un peu plus mes ballerines, je trouve. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que j'ai un peu plus géré. Et bien sûr, j'ai fait le nail art flamme comme on a vu partout ces derniers temps. Voilà, ça circule, ce nail art-là. Donc, rien de bien transcendant. Mais j'étais bien fière de moi. Mais par contre, je n'avais pas mis d'acrylique par-dessus. Et j'aurais dû parce que les stickers se sont décollés très vite. Là, j'avais juste changé de vernis. Ah non, c'est quand j'avais fait le polygel. Voilà, j'avais fait le polygel à la façon, il me semble, de MJ Ganou. Donc, si vous ne connaissez pas, franchement, allez voir sa chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Et d'ailleurs, elle a parlé de moi dans une de ses dernières vidéos. Elle est vraiment adorable, cette fille-là. Franchement, des gens comme ça, on n'en croise pas tous les jours. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Des gens vraiment bienveillants, avec une gentillesse extrême. Et voilà, allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Allez la suivre parce qu'elle est vraiment gentille et très professionnelle. Donc là, j'avais testé le polygel. Je ne sais plus. Je pense que c'est à la façon... Comme elle avait donné une astuce dans une de ses vidéos, mais je ne sais plus trop. Ouais, c'est ça. Et donc, enfin, le dernier, c'est Soné L'Art que j'aime beaucoup aussi. Je vais juste poser mon téléphone, j'en ai plus besoin. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Vous avez la vidéo, je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir. Et voilà. Et maintenant, j'ai hâte de faire celui de Nouvel An. Il va être trop beau aussi. Enfin, j'espère. Il sera un peu plus... Comment dire ça ? Classe, mais festif, j'ai envie de dire. S'il donne ce que j'ai dans ma tête. Parce que des fois, j'ai des trucs dans ma tête. Comme par exemple, ma première pose. Ça n'a pas rendu ce que j'avais dans la tête, sur mes doigts. Voilà. Mais j'ai quand même voulu me persuader que c'était à peu près bon. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais franchement, voilà. Depuis que j'ai découvert l'acrylique, je suis super contente. Parce qu'au moins, j'ai de nouveau des ongles. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que très longtemps, j'ai eu des ongles longs. Quand j'ai arrêté de me les ronger, en fait, parce que je me les suis ronger jusqu'à 19-20 ans, il me semble. Et j'ai arrêté du jour au lendemain à les ronger. Je ne sais pas pourquoi. J'avais décidé de ne plus les ronger parce que je voulais avoir des beaux ongles. J'arrivais toujours à les laisser pousser. Ils étaient très solides. Mais le problème, c'est comme je vous dis, à un moment, j'en ai eu marre. Parce qu'il suffisait qu'on en casse un. La manucure était foirée. Les ongles n'étaient pas à la même longueur et tout ça. Il suffit que le vernis soit abîmé. Ça ne faisait pas joli. Ça faisait vraiment négligé. En plus, comme je fume et que je mettais tout le temps du vernis, j'avais les ongles tout jaunes. Si je n'avais pas de vernis, j'étais obligée d'en mettre tout le temps. Là, je n'ai pas ce problème. Enfin, si, j'ai mon doigt ici où je fume, c'est très mauvais de fumer. Les petits jeunes qui me suivent, ne commençaient pas. Mais j'ai toujours l'ongle ici qui est plus jaune que les autres. Même l'acrylique devient jaune. Donc, ça, c'est un peu chiant. J'espérais que ça ne se voit pas avec. Mais si ça arrive, quand c'est des vernis clairs, on le voit tout de suite parce qu'il a jauni et terni un peu comme ça. Mais bon, c'est ma faute. Je n'ai qu'à pas fumer. Donc, voilà. J'avais acheté le truc comme dans Sabrina, la tente de Sabrina pour fumer comme ça. Mais je n'utilise jamais. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais aller vite rallumer mon petit poêle à pelet parce que mon petit cul de bobonne a froid. Et j'espère... Alors, en dessous, vous voyez que j'ai... Je voulais aussi me servir de l'écharpe pour cacher ça. Mais vous voyez que j'ai encore mon t-shirt pendant. En fait, le pauvre, il n'a même pas le temps de rester dans mon armoire parce qu'à peine il est lavé. Et bien, je le remets sur moi. Voilà. Bref. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. A me dire en commentaire ce que vous pensez de mon évolution en quelques mois. En à peine 6 mois, 5 mois et demi à peu près. Après, je suis très fière de moi. Donc, celles qui veulent critiquer, peuvent critiquer. Je m'en fous. Voilà. Moi, je suis assez fière de moi. MJ Ganou, qui s'appelle Morgane, en fait, m'a aussi félicité par rapport à mon évolution. Voilà. Et comme celles qui me conseillent beaucoup, ou c'est grâce à ces vidéos. Celles de Mélissa Isinelles aussi, que j'ai essayé d'évoluer un peu. Et celles de Ayo Karali aussi. Elles m'ont beaucoup aidé ces vidéos. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent critiquer, juste pour critiquer, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Les autres, si vous avez des conseils pour encore améliorer la chose, parce que je ne dis pas que c'est parfait. Par exemple, si vous pouvez me dire comment bien les avoir bien lisses au-dessus. Donc, je sais que c'est un travail de l'image. Mais moi, je les lime. Je les buffe et tout. Et j'ai l'impression qu'ils sont lisses quand je les touche et tout. Et puis après, j'ai de nouveau l'impression, quand j'ai fini mon élarte, je vais dire, allez, deux, trois jours après, je recommence de nouveau à sentir des petites choses qui clochent et tout ça. Après, ils ne sont pas parfaits, mais moi, je les trouve, je ne sais pas là, je les trouve plutôt bien. Maintenant, je les fais aussi beaucoup plus fins et je ne fais pas le bon B. Voilà. J'en ai un petit, mais je ne fais pas un gros bon B parce que je n'ai pas envie d'avoir des ongles qui font 3 cm de hauteur. Voilà. Je trouve que comme ça, ils sont bien et je suis très fière de moi. Donc, voilà. Sur ce, on se dit à dans deux jours pour la suite du calendrier d'avant. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501